21 ans après sa disparition, les Ivoiriens ne l'ont pas oublié. Bogadoudou est encore dans l'esprit des Ivoiriens. Lundi 11 septembre a eu lieu la rentrée officielle dans les établissements en Côte d'Ivoire. Une semaine après, les cours ont-ils vraiment démarré ? Nous avons fait un constat sur le terrain. Et à Saint-Fra, le maire a exposé ses priorités aux populations. Bienvenue dans le 7 minutes. 19 septembre 2002, 19 septembre 2023, 21 ans que feu le ministre Émile Bogadoudou a tragiquement été arraché à l'affection des siens. Plus de 20 ans après sa disparition, il demeure encore dans l'esprit des Ivoiriens. D'abord, c'est un grand nom. Quand on vit Bogadoudou, le fait même de le prononcer, ça donne beaucoup de pression. Parce qu'il a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. En tant qu'acteur politique, il a donné sa contribution. Et c'est vous-même, monsieur, qu'on ne saura oublier. Le mardi 19 septembre 2023, ses amis et sa famille ont voulu commémorer ce jour en se recueillant à Kumasi, lieu dans lequel se trouve la statue à son effigie. C'était un moment riche en émotions. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer les 21 ans de la perte de Babab, qui était quelqu'un de très aimé dans ce pays, quelqu'un d'adulé et de très intègre. Il se mélangeait à tout le monde. Il n'avait pas forcément du système et du ce soir. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je parle au peuple Ivoirien pour éviter que ce genre de choses se recroisent. En hommage à son père, Rennes a créé une fondation qui soutient les veuves et les orphelins. Des explications, des prises de notes, des élèves qui suivent avec attention les cours dispensés par les enseignants. Le lundi 11 septembre 2023, la majorité des écoles de Côte d'Ivoire ont ouvert leurs portes. Entre inscriptions et toutes les autres formes de formalités éducatives, une semaine s'est écoulée. Le démarrage des cours est-il effectif dans les salles de classe ? Depuis le premier jour, le 11 septembre, nous sommes à notre quatrième séance de révision. La semaine prochaine, nous commençons dans les livres. Il faut dire que depuis le 11, nous avons effectivement commencé parce que nous, au jeu de nos filles ici, c'est l'excellence. On tient à avoir de bons résultats. Surtout que c'est la classe déterminée, on souhaiterait faire les 100% à la fin de l'année. Donc quand ils ont donné le top départ, bon, on a commencé. Les élèves sont prêts à affronter l'année scolaire. Pour eux, il faut mettre toutes les chances de son côté. Nous avons de très bons professeurs. Ils ont une pédagogie assez excellente. Ils nous enseignent très bien. Et puis, bon, avec le niveau que nous avions déjà de base, ça fait que les cours de la terminale, nous les assimilons quand même assez aisément. Rappelons que tous les ans, le ministère de l'Éducation nationale interpelle les enseignants de Côte d'Ivoire sur la nécessité d'entamer les cours dès la reprise des classes. La rentrée scolaire souriante 2023 a refermé ses portes le samedi 16 septembre 2023 au Sofitel Hotel Ivoire à Cocody lors d'une cérémonie. L'événement, au-delà de son caractère social, a été l'occasion pour les spécialistes et décideurs de débattre des défis et enjeux de l'école ivoirienne. Vers six ans que nous sommes, nous allons nous mener cette initiative. Nous savons qu'elle a l'impact, son impact sur la population de Jean-Faiguille. Dès que ces six ans, il y a d'autres élèves qui ont bénéficié de ce programme de façon ininterrompue, de façon continuelle. Plusieurs invités prestigieux venus de tous les horizons ont pris part à cette cérémonie. Ce forum, c'était vrai pour un instant de concentration, de réflexion, de succès et de bonheur. C'était vraiment un échange extraordinaire entre nos jeunes du Côte d'Ivoire et entre nos invités qui sont des talents. Ces derniers ont été par la même occasion honorés pour les actions fortes en faveur de l'éducation de la jeunesse. La rentrée scolaire souriante a toujours accompagné les élèves depuis sa création. Cette année, ce sont plus de 600 élèves du CP1 à la terminale qui ont bénéficié de kits scolaires. Face à la presse le 14 septembre 2023 à Saint-Fras, Meïté Soalio, maire élue de Saint-Fras, a dit sa volonté de réunir tous les fils, filles, cadres et candidats malheureux au municipal du 2 septembre 2023 autour d'un idéal commun qui est le développement de Saint-Fras. Le premier magistrat de la commune de Saint-Fras a indiqué par ailleurs qu'il aura une rencontre avec ses adversaires dans le but de peaufiner un bon programme de développement de cette localité. Le nouveau maire a en outre fait savoir qu'il s'attaquera au problème de voirie, d'électrification et d'éducation. Mais Meïté Soalio entend également réduire le taux de chômage de la jeunesse. Nous sommes fraîchement à la tête d'une commune un peu en souffrance. Donc la grande priorité est le nettoyage. Nous avons procédé rapidement au nettoyage de la ville parce qu'on a beaucoup d'endroits où les ordures n'ont pas été ramassés depuis plusieurs années. Et il y a des gros soucis au niveau du marché. Ça va faire partie des travaux prioritaires. Donc la mise en marche du marché, du marché construit, du nouveau marché, le nettoyage de la ville. Et ensuite, nous avons regardé les problèmes de voirie, en tout cas tout ce que nous avons promis à la population. Grâce à des relations qu'il a tissées en Europe et aux Etats-Unis, il a noté qu'il usera de son carnet d'adresse pour favoriser l'implantation de plusieurs grandes sociétés dans la commune de Saint-Fra. Il a salué le travail qui a été réalisé dans la localité par le gouvernement en si peu de temps. Ainsi se referme ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.